C'est bon pour tout le monde. Donc c'est ces difficultés qui nous ont beaucoup retardés. Néanmoins, l'essentiel a été fait. On aura tous remarqué que le système de parrainage, ce n'est plus de la loterie mais de la roulette russe, et qu'il y a besoin et nécessité urgente de revoir et changer ce système. Nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les bonnes volontés tous les Sénégalais qui, dans un laps de temps assez court, se sont mobilisés pour valider, apporter leur parrainage, leur soutien au candidat Basseou Diamaï-Faï qui a su, dans un temps assez court de quelques semaines, à peine deux, deux semaines, trois semaines et quelques, à réussir cette prouesse de rassembler les parrainages requis. N'eût été ces histoires d'électeurs non identifiés dans le fichier, bien entendu, nous aurions passé cette étape avec DRIO. L'essentiel a été fait. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure en espérant que d'ici le 20, qu'il n'y ait plus de problèmes dans le traitement du dossier final par le Conseil. Je vous remercie. Vous êtes en preuve. Vous êtes en preuve. Votre dossier a été repatrié au premier tour. Est-ce que vous, en tant que mandataire, pouvez-vous confirmer ces allégations ? Ce qui est sûr et certain, c'est que tout le monde, tous les candidats, je pense, même des candidats anciens ministres qui ont voté, ont vu leur nom disparaître du fichier. C'est un problème quand même qu'on ne peut pas nier. La vérité, c'est qu'il faut que le fichier soit disponible dans le système qui devra venir. Il faudra changer les mécanismes. Il a été dit que votre dossier a été couvert par le Conseil constitutionnel. Non, non, non. N'allez pas trop vite en besogne. Ce qui est sûr et certain, c'est que les 12 000 personnes, quand le Conseil nous a remis notre clé, nous l'avons analysé, nous avons constaté que les 12 000 personnes qui sont déclarées inconnues du fichier, en réalité, leurs données personnelles ont été changées. Que ce soit par le prénom, il y a une lettre qui a été enlevée, la date de naissance a été légèrement modifiée ou le NIN, le numéro d'identification nationale. Il ne s'agissait que de cela. Vous savez, on n'accusait pas, non, non, vraiment, vous ne pouvez pas nous pousser à la histoire comme ça pour accuser le Conseil. Nous vous disons juste que nos données ont été changées et on va apporter la preuve parce qu'on a eu une copie du dossier qu'on a déposé. L'officier qu'on a reçu, les noms ont été modifiés. C'est qu'il y a eu, quelque part, une altération. Cette étape étant passée, je pense que l'essentiel, c'est qu'on va se tourner vers le futur en espérant qu'il y ait plus d'accrocs pour la suite. Je pense qu'il y a une autre question. C'est ce qu'on a dit, c'est que nous avons donné des données. Donc, pendant longtemps, nous avons traitées des données et nous avons dit que nous avons travaillé. Donc, c'est ce qui est pour nous. Mais nous avons remercié le peuple sénégalais. Ce qui est un peu dur, contrairement à ceux qui nous ont dit, nous avons pu faire des données. Nous avons fait des données pour nous faire des données. Et nous avons vu que nous avons fait des données pour nous faire des données. Donc, nous avons remercié le peuple sénégalais. Nous avons fait des données pour nous faire des données. Nous avons fait des données pour que l'élection est venu. L'égime, c'est qu'il y a des problèmes. Parce que, nous avons fait des données pour nous faire des données. Nous avons fait des données pour nous faire des données. Merci beaucoup. Nous avons fait des données pour nous faire des données pour nous faire des données.